La notion d'injustice L'importance de notre système inconscient et de notre situation, c'est qu'on ne va pas traiter la notion de justice de la même manière. L'exemple mineur, ce n'est pas une injustice de niveau gravité maximum, mais ça peut quand même avoir des répercussions si tout le monde fait ça. C'est l'exemple dans lequel, par exemple, vous allez chez votre primeur, vous achetez des fruits et légumes et vous apercevez que systématiquement, il ne tard pas la bassine plastique dans laquelle vous mettez vos fruits et légumes. Pour moi, ça c'est un exemple de petite injustice. Pourquoi je le considère comme une injustice ? Indirectement, vous allez payer plus cher. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde n'a pas les moyens de consommer des fruits et légumes, tout le monde n'a pas l'argent pour se faire. Je pense que le fait d'augmenter le prix final de votre panier en ne tarant pas la bassine, pour moi, ça manque de raison, ça manque de justesse. Je trouve qu'en termes de relation client, c'est potentiellement un client perdu. Pour assurer la pérennité, je crois que quand on a nos petits commerçants avec qui on adore aller voir pour consommer, je pense que s'ils veulent également persister, je pense qu'il faut vraiment qu'ils renforcent cette relation étroite entre le lien et le client. Parce que si le client aujourd'hui se détourne, il va dans les grandes surfaces où il utilise le drive, je pense que pour rester petits commerçants en place, il faut aussi être juste. Voilà, ça c'était un petit exemple d'injustice. Voilà, c'est peut-être mineur, mais à long terme, voilà, mis bout à bout, si tout le monde fait ça, les conséquences peuvent être importantes pour le particulier. Donc ce n'est pas très cool. Donc messieurs les commerçants, attention, on tarde toujours la balance, enfin la bassine. Merci pour nous. Allez, je vous dis au revoir et puis prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous faire part en fait de vous, les exemples de ce que vous considérez être injustes et pour vous, à quel niveau de gravité ils sont attachés. Par exemple, dans mon exemple, en fait, le niveau, l'injustice, elle est à mon sens mineure. Voilà, en fait, c'est la fréquence de répétition de cette injustice qui, à mon sens, en fait, lui donne de la valeur. Enfin, augmente la cotation du risque. Voilà, donc à chacun ses cotations, à chacun sa notion d'injuste et de juste. Voilà, et voilà, dites-nous un peu ce que vous, vous en pensez. Je vous dis à bientôt. Bon, cet exemple vaut ce qu'il vaut, mais bon, j'avais envie de papoter comme d'hab. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada